Et si on ouvrait la fenêtre en grand ? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast « Ouvrons la fenêtre ». Je suis Sophie Noaille, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut, pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres, grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités, qui nous emmènent par les chemins de traverse, pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti ! Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce podcast « Ouvrons la fenêtre ». Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et vraiment je vous remercie pour tous les partages que vous faites et puis les messages également que vous m'envoyez, ça m'encourage à poursuivre dans cette voie. Alors nous sommes toujours dans le Morbihan sur la presqu'île de Ruiz et cette fois-ci je vous fais découvrir une autre personnalité. Il s'agit cette fois-ci d'un artiste, un sculpteur philosophe ou un philosophe sculpteur, vous verrez en fonction de ses propos, vous jugerez par vous-même. Il se dit lui-même sculpteur né comme au métier de toujours, donc ça a été une révélation dans sa vie à un moment donné, une rencontre déterminante comme quoi les rencontres sont parfois importantes dans la vie, sinon toujours. Elle nous révèle peut-être ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes pour avancer. Alors pour Thierry le Ioudet, puisqu'il sait de lui qu'il s'agit, la sculpture c'est l'art de la recherche de la forme. Et vous le verrez, il insiste beaucoup sur la nature, le naturel, la réalité. Et il n'a pas peur de dire qu'il ne fait pas dans le convenu. Il transcende justement ce convenu, l'artificiel et ce qui est à la mode, est choisi, le naturel dans l'art et sans doute aussi une façon de nous amener vers la transcendance et la spiritualité. Aller au-delà du simple regard, du premier regard que l'on peut avoir sur un objet, un objet qui a une présence et qui nous dit quelque chose en tout cas, qui va au-delà de l'objet de décoration. Alors oui, l'amour de l'art est un art de vivre avec Thierry le Ioudet. Et vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons toujours pas aller ni dans les musées, ni dans les galeries d'art d'ailleurs, qui sont fermées. Donc Thierry le Ioudet, en tout cas, est présent dans son atelier galerie. Et on peut passer à Arzon, le voir peut-être déjà, regarder sa vitrine. Et puis pourquoi pas, s'il est là, faire une visite privée et profiter aussi de ce bain qui fait du bien. En tout cas, puisque l'art est essentiel, on ne cessera de le répéter. Donc bonne découverte de l'œuvre de Thierry le Ioudet et surtout de cette belle personne que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Bonjour Thierry le Ioudet. Eh bien, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre galerie atelier, c'est ça ? Oui, c'est un espace galerie, comme on a l'habitude de dire, mais qui est quand même relativement modulable parce que l'atelier est attenant. Ce qui fait qu'en fait, mais ça a toujours été le principe de mon travail dans ce métier, j'ai toujours voulu être celui qui accueillait les gens chez moi et travailler aussi directement en même temps. D'abord, pour une chose élémentaire, c'est qu'il n'y ait pas de discontinuité dans le travail, que je puisse travailler tout le temps, parce que le principe d'un artiste, s'il est quand même trop discontinu, il perd le fil et ses gestes ne sont pas suffisamment élaborés. Pour moi, il y a eu une grande considération de ce côté d'automatisme qu'ont les artistes musiciens, où tout le monde comprend qu'ils doivent faire des gammes, mais on ne comprend pas qu'un plasticien, et surtout un sculpteur, ils doivent faire ses gammes tout le temps. Mais vraiment, et je vous garantis qu'au bout de trois jours de vacances, par exemple, on est loin de ses doigts, on est loin de ses mains. On perd pratiquement le geste, le toucher. On est déjà rentrés dans le sujet, vous voyez, avec moi, ça va vite. Ça y est, on est parti. Oui, mais on est idéaliste, c'est-à-dire que je sors de chez moi, j'ai des idées qui me remontent à la tête, je sais ce que j'ai fait, je sais ce qu'on me demande aussi, et ce que j'ai envie de faire. Mais tout ça, ce sont des idées de tête. Et ce que j'oublie très vite, c'est toutes les conditions matérielles de la réalisation. Qui sont des contingences ? Et qui ne sont que des contingences, que des hasards, que des choix qui viennent des conversations que j'ai eues, des matériaux que je rencontre, des conditions du temps, des conditions des visiteurs que je vais avoir. Tout ça pour dire, donc, le travail, j'ai toujours voulu que ça continue pendant les visites. Les visites sont sporadiques, donc ça ne me gêne pas. Et quand les visites sont là aussi, ça me... c'est un bénéfice immense. On ne peut pas... il faut remercier toujours. Parce que ne pas être un artiste d'atelier confiné chez lui, si vous voulez, ça permet de se corriger très vite, parce qu'on a le contact direct avec ce que pensent les gens. Beaucoup de gens ne savent pas voir ou ne voient rien du tout. Alors, soit vous vous dites, c'est qu'ils ne voient rien et qu'ils ne comprennent rien. Moi, je ne suis pas sur ce type-là. Je sais bien qu'ils ne comprennent pas à fond ou bien qu'ils ont d'autres interprétations. Il faut leur révéler. Mais ils ont quand même des choses qui vous disent et qui sont crues que vous n'attendiez pas et qui vous font progresser, quoi. C'est ce qu'on a fait l'autre jour. Je suis venue vous voir. Vous étiez là avec votre épouse pour découvrir un peu, parce que je ne vous connaissais pas avant, en tout cas de visu, et je ne connaissais pas, je n'avais pas eu l'occasion de voir toutes vos œuvres, enfin une bonne partie de vos œuvres ici. Je les avais vues dans ce Moulin de Paine de Castel, puisque, il faut le dire, on est dans le Morbihan sur la presse qu'il d'Hervis. Un nouveau podcast consacré aux personnalités de la presse qu'il d'Hervis dans le Morbihan. Et Thierry Le Udec, vous faites pleinement partie aussi de l'histoire de cette presse qu'il aussi. Vous vous êtes établi là, aujourd'hui. Oui, oui, c'est une caractéristique, oui. Je vous constate avec le temps que je m'enracine facilement, si vous voulez. Mais je m'enracine vraiment profondément, moi. Donc j'étais périgourdin à fond il y a dix ans. Et j'ai gardé de grandes attaches, on retourne là-bas, pour des expos aussi. Mais ici, les gens m'ont dit, d'ailleurs, vous avez les thèmes de la presse qu'il, vous ne le savez peut-être pas, le sanglier, la bécasse pour le côté animalier, puis les moines et tout ça chez Saint-Gilda. Vous êtes vraiment dans l'ambiance, vous savez. Et ça, ça m'a sidéré parce que je n'étais pas venu là pour ça d'abord, mais par une nécessité vraiment de changer plutôt d'air et pour la santé aussi de mon épouse. Mais ces contingences-là m'ont ramené sur un terreau qui est vraiment essentiel. Et vous avez un nom breton. Et j'ai un nom breton du centre, oui, du centre, pas du tout d'ici, de cette région. Mais c'est bien parce que c'est terre et mer chez moi qui cohabitent, probablement. Et puis la mer, moi, c'était du côté des marais là-haut. Mon nom, si vous voulez, le yudèque en breton, ça veut dire marais. Vous connaissez le compositeur qui s'appelle marin-marais. C'est l'idée d'un environnement un peu boueux, marécageux. Ici, vous avez des marécages aussi. Vous avez l'eau de mer, mais vous avez tous les marécages. Vous avez les marais salants aussi. Et tout ça, c'est plastique. C'est mode l'arbre. Voilà. Mais ça ne donne rien si on ne va pas vers la forme. Et donc la sculpture, c'est l'art de la recherche de la forme, mais à partir de ces éléments mouvants, boueux. Mais Thierry Le Yudèque, vous n'avez pas toujours été sculpteur. On vous connaît aussi comme philosophe. Vous avez enseigné la philosophie. Alors, comment on passe de philosophe à la sculpture ? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de votre vie ? Quel a été le déclic pour que vous deveniez... Enfin, vous l'étiez en vous-même, artiste, déjà, évidemment. Mais comment on passe de philosophe à sculpteur ? Oui, oui. Il y a beaucoup de choses dans l'existence qui rentrent en ligne de compte, mais l'essentiel, ce sont quand même les rencontres qu'on fait. Alors, voilà. Donc ça, ça vient d'une rencontre. D'une rencontre avec ce personnage qui s'appelle Gérard Oliac, qui a été sculpteur, qui est décédé maintenant, en 2009. Assez prématurément, parce qu'il est mort jeune, à 53 ans. Donc, Gérard Oliac, c'est un personnage mythologique, pour moi, plus le temps passe, d'ailleurs. Et c'est ce personnage rencontré dans une grotte en Dordogne, sur la vallée de la Dordogne. Cette grotte existe encore. Il a toujours son panneau. Les propriétaires de ce château qui, dans la muraille du Calais, est cette grotte, tiennent à garder le souvenir de Gérard. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Il a une grande statue de lui, dans le cœur de Sarla aussi. Et de ce personnage, très haut en couleur, était lui-même... Il s'était formé en archéologie médiévale. Il a toujours bricolé. Il a toujours fait des petites statues quand il était dans son enfance en Tunisie. Mais il s'est spécialisé en histoire du Moyen-Âge. Et il faisait essentiellement des médiévaux en bois. C'est un travail très expressionniste et très contemporain. Donc, il était avec les plus contemporains des artistes. Il a fait des artistes avec les hyper-indépendants, des gens qui étaient très peu nombreux en France. Et c'est au cours de ces conversations avec mon épouse dans cette grotte que le côté légendaire a éveillé une autre légende en moi. Moi, je savais que j'avais des goûts manuels, ça c'est sûr. Et que... Alors, d'autre part, la vie intellectuelle comme professeur... Je n'étais pas un intellectuel. Je ne suis pas un grand intellectuel. Ce n'est pas ça. Mais j'étais ce monsieur qui fait sa vie à donner des cours. Et donc, à parler. À transmettre un savoir. Mais parler de manière percutante. Parce qu'en philosophie, on ne peut pas se contenter de faire des exposés. Il faut que le contact soit là. Sinon, ça ne va pas. Donc, j'ai fait ce métier pendant 11 ans. Mais en même temps, l'exemple de Gérard Oliac, l'idée de travailler la matière, ça me tourmentait beaucoup. Donc, cette dissociation entre l'intellect et les mains, il y a eu un moment où c'est devenu de plus en plus un chiasme de plus en plus large. Et puis, il fallait le résoudre, quoi. Et puis, à un moment, je me suis dit, il faut revenir aux mains. Il faut revenir aux mains et puis il faut recommencer tout à zéro. Qu'est-ce que représente la main, justement ? Qu'est-ce que représente cet instrument qu'on maltraite parfois, qu'on malmène ? On ne pense pas, on l'utilise de façon mécanique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Surtout qu'on est tous devant des micros, on est tous devant des écrans, où la main est réduite aux doigts, si vous voulez. C'est quand même pas brillant, en fait. Et alors, les mains, dans votre galerie, on les voit, on les contemple, on les observe. Oui, oui. Les mains, c'est la culture et c'est la civilisation. Tout vient de là, parce qu'on est intelligent, parce qu'on a des aptitudes manuelles à faire des choses, à organiser le monde autour de soi, à faire son ménage chez soi, à faire son jardin, tout cet environnement, la transmission du savoir aux enfants et ainsi de suite. Donc, bon, ça, c'est très riche, c'est très riche. Et puis, aussi, le fait de voir dans les mains, on voit forcément l'intelligence, c'est-à-dire qu'on voit l'esprit dans la main, de toute façon. C'est les choses les plus nues, si vous voulez. C'est quoi le nu ? Parce que les artistes se tourmentent beaucoup avec les nues pour voir les corps nus. Mais le vrai nu, le premier, c'est le visage. Vous avez l'évinas, le visage et les mains. Tout se dit sur les mains. Donc, il n'y a pas de pensée. Une pensée qui serait sans geste, par exemple, vous regardez tous les gens sur les plateaux de télévision, les philosophes, ça ne passe pas. Ce n'est pas pensable. Ou bien ils sont obligés de faire des effets de bouche ou bien de visage. Mais c'est ça qui est essentiel. Et donc, à nouveau, l'exemple de Gérard Oliac, c'est que j'ai compris avec quelques années qu'il était paraplégique, comme on dit. Il ne se déplaçait pas du tout. Il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Donc, il a travaillé sur une chaise. Il faut imaginer travailler du bois jusqu'à deux mètres de haut des statues de bois sur une chaise. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et pourtant, je l'ai assez connu. Donc, lui travaillait en étant privé du mouvement. Mais il avait développé une faconde extraordinaire. Donc, il avait une culture, un art de l'expression qui était magnifique. C'est ce qui vous a interpellé. Et cette expression, voilà, était liée à un travail sur les mains. Et lui, il faisait d'extraordinaires mains très simples en bois, vraiment puissantes. Donc, quand je me suis dit, je vais épouser ce métier, ça va être un métier où je vais travailler assis, parce que j'étais un professeur debout, toujours. Et j'étais usé par la station debout. Et je vais être privé de paroles. Donc, moi, je parlerai moins, mais je vais devoir parler avec mes mains. Et il va falloir que mes mains soient capables de faire des choses qui rencontrent les autres, quoi. Mais c'est presque un changement de vie radical. Sans discours, sans commentaire, oui. Ah oui, il y a des vœux. Chez moi, il y a des vœux, des vœux ascétiques, très importants. C'est-à-dire arrêter d'aller et venir, de courir toujours. Et puis, passer du temps avec ses mains. Et donc, c'est bon. Parce que vous n'y n'aviez pas de connaissance artistique. Vous n'aviez pas fait. Non, non, je n'ai pas fait. Vous n'aviez pas étudié la sculpture avant. L'art moderne me semblait tellement débranché, si vous voulez, de la création, de la création dans ce mouvement naturel que je décris, là, que ça me dégoûtait relativement. Bon, j'étais ébloui par les anciens, évidemment. Et je me suis formé tout seul pour ça. Puis j'ai fait des cours d'esthétique quand je faisais de la philosophie, bien sûr. Donc là, j'ai étudié l'esthétique plutôt fondamentale. Et le rapport avec la philosophie, ça ouvre beaucoup de choses. Parce que la philosophie, un philosophe, c'est quelqu'un qui veut comprendre, si vous voulez, les choses, mais comme si elles n'avaient jamais été comprises. Qui interroge la vie. Eh oui. Et nous faisons tous comme dans la vie, comme si la vie était comprise. Nous faisons comme si le monde était un monde. Or, ça n'est pas vrai. Le monde est en décomposition et en recomposition. Et donc, il y a une part, pour le christianisme l'a montré, de création aussi dans le mouvement. De création perpétuelle. Et donc, si l'homme n'est pas lui-même en état de création, la création tombe dans le néant ou dans le chaos. Donc, le philosophe, c'est celui qui veut comprendre et qui veut comprendre et restituer le mouvement des choses. Alors que le sens populaire pense que les choses sont là et que l'homme est devant et c'est tout. Et qu'elles sont acquises pour une fois pour toutes. Ça veut dire le fait. La dictature du fait. Le fait accompli. Or, la philosophie, ce n'est pas ça du tout. Quand Platon vous décrit le monde comme une caverne, ça veut dire que ce n'est pas un fait. Ça veut dire que nous sommes prisonniers dans une caverne pour beaucoup de raisons. Il faut en sortir de cette caverne. Il faut s'en sortir, mettre le monde en mouvement. Et qu'est-ce qu'on fait un sculpteur ? C'est la même chose. Il prend une matière plastique. Alors moi, évidemment la terre. Et avec ça, on remonte à l'origine des formes. Et on fait des formes. Et pour ça, il faut se dire avec audace. Moi, c'est ce que je me suis dit. Si tu fais un sanglier ou un moine, il faut que tu penses que personne ne les a jamais fait. C'est à toi de les faire. C'est à vous de retrouver l'essence, finalement, à travers cette sculpture. Oui, c'est ça qu'on fait. L'essence du moine, l'essence de ce personnage que vous représentez, de cet animal. Oui. C'est pour ça qu'on a des activités essentielles, si vous voulez. Nous ne comptons pas sur le plan financier, mais nous sommes essentiels pour arracher le monde à sa disparition. On est des révélateurs du réel. On participe à la manifestation du réel. C'est pour ça que l'Église, d'ailleurs, une grande partie de l'Église aujourd'hui est très attentive à ce que font les artistes. Il y a des artistes qui sont consacrés, d'ailleurs. Il y a la diachonie de la beauté. Ça existe. Il y a des gens qui se rattachent à ce mouvement. Parce qu'on fait partie de ces gens, normalement, dans l'art, qui brisons les apparences, au fond, et qui mettons de l'être substantiel sous les yeux. D'où l'importance de ce dialogue que vous avez et que vous tenez à avoir avec les visiteurs ou avec ceux qui viennent voir vos œuvres pour aller au-delà, justement, de la simple apparence. Oui, tout à fait. Voir s'ils ont compris l'essence. C'est sidérant, d'ailleurs, parce que des gens savent bien qu'ils ont affaire à des objets d'art, décoratifs, mais ils sont attachés par une présence. Et cette présence-là, ça, c'est quand même une caractéristique de mon travail. Tous ces objets regardent les gens. Donc, quand les gens vont les avoir chez eux, ils savent que ça va être une présence. Donc, quand on réfléchit bien, quand on entend vos propos, Thierry Le Yudek, le philosophe n'est pas loin du sculpteur. Non, non. Le sculpteur est aussi philosophe. Je me dis modestement, je fais Aristote, mais avec les mains. C'est un Aristote, mais avec les mains. Donc, c'est ça. Et vous savez qu'Aristote, c'est celui qui contredit un hexagore, je crois, parce qu'il dit ce n'est pas parce que l'homme a des mains qu'il est le plus intelligent des êtres. C'est ce que nous dit la théorie de l'évolution. L'homme a des mains, donc il est le plus intelligent. Non, c'est parce qu'il est le plus intelligent des êtres, parce qu'il est animé par l'esprit, qu'il a des mains. Donc, l'homme, c'est celui qui traite son corps comme un moyen spirituel et un moyen intellectuel. Et cette façon, c'est ça qui n'est pas animal chez nous. Nous sommes vraiment hors de l'animal. Nous spiritualisons tous les points de notre être. On l'oublie, cette transcendance, aujourd'hui, dans notre vie ? On la met de côté ? Ah oui, ça s'éteint. Vous posez des questions qui ont une ampleur extrêmement large. Est-ce qu'on oublie la transcendance ? Je pense qu'on est perdu dans des transcendances qui nous égardent. On est plutôt une époque de mythologie. Et on est plutôt une époque, pour moi, de distrait. On est loin de la matière. Notre vraie interrogation, ce serait l'incarnation. Donc moi, dans mon travail, d'ailleurs, avec le rapport avec la nature, ce que je cherche, c'est à chercher plus d'incarnation. Parce que je pense que nous sommes distraits et nous sommes abstraits, au pire sens du terme. C'est-à-dire, nous sommes dépouillés, désincarnés. Or, l'incarnation, c'est ce qui nous manque. Désincarnés, vous voulez dire que, finalement, on ne voit qu'une image de nous-mêmes, où on se donne en représentation, mais on ne prend pas conscience de cette incarnation, de notre corps qui est présent là, enraciné sur Terre ? Oui, tout à fait. Beaucoup pensent qu'ils ont un corps. On croit le discours ambiant. C'est comme si on avait un corps qui était le corps de tout le monde. Un corps en général. Qui doit ressembler, finalement. Je disais à ma fille, tu sais, chez Nietzsche, il emploie un mot spécial pour dire ça. Il parle de notre idiosyncrasie. Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire que nous n'avons pas le corps de tout le monde, mais nous avons une nature. Comme disait saint Thomas, une nature signée. C'est-à-dire que c'est une nature singulière. Et nous avons ce destin à assumer de cette nature singulière. Donc, notre voie, c'est une voie d'incarnation. Et on trouve la transcendance au bout de l'incarnation, au lieu de la fuir, par des moyens techniques, par exemple. Puisqu'on peut vivre avec le bout de son doigt sur Internet. C'est extraordinaire. Un métier qui fait vivre uniquement avec l'index. Parce que la tête est immédiatement liée. Mais à quelle distance on est de l'incarnation ? Les gens certifient que parce qu'ils ont vu à la télévision, ils ont vu des images, ils ont vu le réel. Alors que c'est une mise en scène d'un réel. Il y a toujours une musique de fond qu'on oublie qui n'est jamais dans le réel, par exemple. Donc, le mythe de la caverne est terriblement vrai. Donc, ces gens dans la caverne, ils sont pris dans des mythologies. Ils ne voient pas le réel. C'est bien ce que dit Platon. Il faut qu'ils tournent la tête. On a besoin du soleil qui rentre dans la caverne. On a besoin de la philosophie aujourd'hui, Thierry Léudèque. Ah oui, il y a besoin de beaucoup de bon sens. Beaucoup de philosophie. Et quand je dis ça, à mon avis, ce n'est pas tellement de lecteurs de livres, puisque beaucoup de gens lisent mais ne comprennent pas assez. Mais on a besoin de gens de bon sens qui soient éveillés. Et ça, cet éveil du bon sens, il est pratique. À mon avis, ça, c'est tous les jours. C'est une école qu'il faut se transmettre les uns aux autres. C'est une école de la civilisation, ça, le bon sens. C'est ce que vous avez trouvé à travers vos œuvres. Vous pouvez transmettre, justement ? Oui, ça, je peux le dire. Ce sont des choses qui transportent les gens, mais aussi qui leur donnent un sens, cette présence et ce sens dans la vie, quand ils les ont chez eux. C'est vraiment intéressant, ça. Un exemple de sculpture que vous avez réalisée qui a fait retentir vraiment le cœur, l'esprit d'une personne. Par exemple, on m'a demandé de travailler sur des sujets de commande. Les deux pièces qui sont complices, ces deux jeunes filles sur des chaises qui sont en train de discuter, avoir un échange à propos des livres dans une bibliothèque. Elles ont un livre dans la main, d'ailleurs. Oui, elles ont un livre. L'une fermée, l'autre ouverte. Ça, évidemment, ça a été le travail d'un commanditaire. C'est étonnant. Deux filles dont l'une a disparu tragiquement. Mais évidemment, quand j'ai présenté le sujet sur un salon au couple qui avait commandé, évidemment, ils ont fondu en larmes et le mari était extrêmement gêné. Mais bon, ils ont vu, ils ont vu leurs enfants. Mais c'est curieux parce que ça remue le souvenir. Mais ils les ont vus aussi en miniature. Donc on ne peut pas expliquer ce que ça veut dire, ça, de voir cette maquette de ces enfants, quasiment. C'est ce qu'on faisait avant quand on faisait les portraits et tout ça sur commande. Donc là, je l'ai bien vu. Mais après, le plus étonnant, c'est que cette statue a cheminé. C'est un succès pour moi d'édition parce que le commanditaire m'avait donné l'autorisation. Il m'avait dit après tout, si c'est une belle pièce, vous pouvez la multiplier au nombre légal. Donc on est parti dans cette aventure et à chaque fois, ceux qui l'achètent, ce sont des gens qui sont touchés, qui sont bouleversés par ça, alors qu'ils ne connaissent pas d'histoire derrière. Pour eux, c'est la complicité de ces deux adolescentes qui est extraordinaire. Maternité, c'est la même chose puisque c'est une commande aussi à l'origine. Alors qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Puisque dans cette maternité, la personne avait demandé à des sculpteurs de travailler sur le sujet, mais elle avait toujours eu, me dit-elle, des formes assez rondes de la féminité avec l'enfant vraiment sur la mère dans cette confusion de la mère et de l'enfant qu'on connaît. Dans la représentation religieuse de la maternité. Il y a ça aussi, oui. Donc moi, je lui avais dit, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment, d'après ce que j'ai connu avec notre fille, c'est l'échange des regards entre la mère et l'enfant parce que c'est ça. L'éveil, c'est vraiment ça. Et puis, c'est ça qui se passe. Ils veulent nous regarder en face et tout. Ah oui, donc c'est intéressant. Et j'ai travaillé, ça a donné cette pièce où la mère est assise sur une chaise basse et elle a l'enfant. Il y a ce regard et cet échange entre eux. Alors ça, c'est ce qui touche à chaque fois les gens. Alors si vous voulez, il y a un certain apprentissage du regard, je vois bien chez les gens, parce qu'ils se sentent déplacés, ils se sentent assez déconcertés, mais ils se disent, c'est terriblement vrai, quoi. On a une ouverture sur l'essentiel. Et cette statue, elle est incroyablement moderne. Ah oui, certains me disent ça. Alors que je ne cherche pas à être actuel, je ne cherche pas à être contemporain, si vous voulez. Donc, dans la figuration, le traitement de la surface pas complètement lisse, assez brut et puis avec beaucoup d'effets chatoyants de la matière, ça, j'aime beaucoup. Le travail de la matière, oui, Thierry Le Udeg, parce qu'on pense au bronze, on pense à la couleur du bronze, mais vous, vous m'avez fait découvrir ce travail de la matière, cette patine qui peut changer, ces belles patines bleues, un bleuté que vous donnez aussi à vos sculptures. On a des idées préconçues sur le bronze aujourd'hui ? Oui, oui, quand même, oui. Bon, les gens l'ignorent souvent, mais ça, c'est normal parce qu'on n'est pas forcément formés à l'art du bronze. Ils ne savent pas qu'il y a un moulage, ils ne savent pas qu'il y a de la cire perdue, procéder à la cire perdue, qu'on retouche la cire. Ils ignorent aussi qu'on peut travailler indifféremment le plâtre ou la terre cuite. J'ai des collègues qui font des carrières uniquement en étant des modeleurs de plâtre. C'est un métier ancien, d'ailleurs, qui existait avant, du tendredin, plus précis. Alors, on ne sait pas que c'est un matériau de reproduction, c'est-à-dire que l'essentiel de la création est avant, par exemple. Ça, on ne le sait pas. Et alors, souvent, on peut dire aussi que la matière qu'on préfère aujourd'hui, c'est le lisse. Donc, c'est quelque chose, justement, qui est très dans le goût de l'abstraction. Hier, j'étais chez le Fondeur, par exemple, j'ai vu des gorilles qui étaient des grandes formes absolument lisses. Personnellement, je ne verrai jamais l'animal comme lisse, par exemple. Absolument. Mais pas du tout. Parce que, pour moi, la forme n'est pas... On ne peut pas discerner et distinguer la forme de la surface. Et la surface, elle est absolument rugueuse. Comment on pourra expliquer ça, Thierry Le Yudek, aujourd'hui, qu'il y a cette mode qui ne veut pas d'aspérité ? Il y a peut-être ça aussi. Et il y a aussi la simplification. La simplification. La simplification et la forme générale. On voit plutôt le réel à travers des schémas qui sont généraux et qui sont moins... qui sont peut-être plus rassurants pour l'esprit. Dans la crise qu'on voit, là, par exemple, on s'efforce de trouver des remèdes qui sont le plus généraux possible. Donc, ça donne de l'emprise, je pense, sur le réel. C'est peut-être ça. C'est peut-être... Et puis, le toucher, plutôt... Alors, le toucher Giacometti que vous connaissez, par exemple, plein de rugosités, ça déconcerte beaucoup et ça peut même inquiéter. Donc, c'est plus... C'est quand même... Là, c'est plus expressif et ça touche plus. Ça dérange. Ça dérange davantage. Parce qu'il y a cet aspect chaotique du réel. Le réel, c'est du chaos, mais qui va vers la forme, qui s'ordonne progressivement. Donc, voilà. Moi, je sais que... J'ai entendu bien souvent les galeristes dire si vous faites des personnages, par exemple, ne faites pas Dieu. Faites des choses lisses à la place des yeux et les choses lisses se vendront. Donc, personnellement, j'ai toujours contourné ça en disant je vais faire des regards et je vais faire des... parce que ça, c'est vraiment très expressif. Mais c'est gênant. Donc, il faut atténuer vraiment beaucoup l'effet. Il faut beaucoup travailler pour que le regard soit présentable, pour que ce soit singulier sans faire peur. Parce qu'on est à mi-chemin toujours entre le monstre et l'informe. Donc, trouver la bonne forme, ce n'est pas évident. Ça, c'est un juste milieu. Ça veut dire qu'on a peur d'être confronté à un autre regard qui nous déconcerte ? Oui, tout à fait. Oui, je pense. On a peur de voir la réalité en face ? Il y a des objets décoratifs qu'on peut poser sur la table qui ne vous regardent pas mais qui décorent l'ambiance. Et puis, il y a des objets que vous allez mettre là et qui font que toute l'ambiance va être modifiée. Je pense que c'est ça. Les gens qui s'environnent d'art, c'est qu'ils aiment bien... J'ai des collectionneurs où ils ont une dizaine de pièces dans leur environnement plus les tableaux qu'ils ont d'autres personnages et qui font tourner. Mais ça fait partie, évidemment, de l'habitation des lieux. Mais c'est peut-être la différence justement entre la peinture et la sculpture parce que la peinture, la représentation de personnages justement qui nous regardent ne gênerait pas forcément autant qu'une sculpture qui paraît peut-être plus vivante. Oui, parce qu'elle a trois dimensions. Mais quand même, il y a des tableaux qui vous dénudent, qui vous mettent vraiment tout nu, qu'on aurait du mal à avoir chez soi quand même. aussi, ça, je pense, oui. Bon. Alors, il y a un cas sur lequel j'ai travaillé, justement. Le cœur sacré de Jésus, le Christ a demandé, à Paris le Mondial, il a demandé que le cœur sacré de Jésus, la figuration, soit dans les familles, dans les foyers. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est pour qu'on soit sensible à cette présence qu'il va avoir, si vous voulez. Donc, c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on se souvienne de ça, mais ça ne suffit pas. Sensibilité de la présence, la présence réelle. Il y a ça. Il y a ça dans certaines œuvres d'art, dans certains tableaux. Léonard de Vinci, la Joconde, elle fonctionne comme ça. Quand on la voit au Louvre, c'est étonnant parce qu'on peut passer devant à 20 mètres. On est attiré par ce regard qui regarde au loin. C'est très curieux. Donc, il faut arriver à faire ça. Évidemment, ça, c'est l'idéal. Une statue qui vous regarde Moi, je disais, finalement, une statue qui prie tout le... Puisqu'il y a de l'art religieux chez moi, il fallait que... Il faut que les œuvres d'art religieux soient des objets de référence, mais on peut avoir confiance et on peut se dire mon intention de prière, elle va continuer grâce à l'œuvre. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Elle se transpose à travers l'œuvre. Oui, oui. Une œuvre d'art, ça doit servir à ça ou alors au sommet du sommet de l'art. C'est ça. Dans un édifice qu'il soit proportionné à l'œuvre ou l'œuvre rentre bien. Donc ça, c'est l'idée. C'est pour ça que j'ai mis des statues dans l'abbatiale de Saint-Gilda et ça plaît beaucoup dans les chapelles. Ça, je sais que c'est bien, mais elles ont vraiment leur lieu. Elle était destinée à cet endroit. Ah oui, oui. Et puis, elle trouve leur sens aussi par cet endroit-là. Après, quand je les ramène, c'est plus du tout la même chose. Oui, oui. L'idée des statues des vierges noires, par exemple, qui existent dans les édifices en France, ça, c'est quelque chose, ce sont des objets quasiment magiques. C'est très singulier. Quels sont vos sujets de prédilection, Thierry Le Yudek ? Alors, on a parlé de l'art animalier. On vous dit sculpteur de l'âme et de la nature aussi, donc l'art animalier. Oui. Et puis, beaucoup de représentations aussi de femmes. Oui. En règle générale, c'est la nature. Bon, mes sujets sont variés, comme vous avez dit, mais l'idée, c'est le naturel. C'est-à-dire, la nature, ce n'est pas l'ensemble des choses qu'on voit, finalement, ce n'est pas l'ensemble simplement des formes qu'on voit, mais c'est à travers toutes ces formes l'expression du naturel par rapport à l'artificiel, si vous voulez, qui est la même chose que l'abstrait, l'artificiel. Qu'il ne faut pas l'artificiel. Et puis, alors, après, il y a le convenu, il y a tout ce qui est à la mode. Alors, vous avez tout ça. Il faut être capable de transcender tout ça pour aller vraiment chercher le naturel dans l'art. Mais le naturel, il faut bien se dire que ça va reposer sur soi parce que c'est à nous de nous mettre au travail pour qu'il y ait du naturel par rapport à sa propre nature aussi, à soi. Ça veut dire d'être à l'écoute, d'observer continuellement. et des sensations. De recevoir. Il faut regarder ce que font les autres aussi, comment sont représentées les choses dans la tradition. Et à ce moment-là, on peut espérer trouver la voie d'expression naturelle. Donc, il y a des sujets bretons, mais c'est toujours la même chose. La Bretagne, comme cette société qui a voulu vivre très près de l'Église, même quasiment avec un habit liturgique, parce que quand vous les voyez, c'est ça, c'est extraordinaire. Et alors ça, c'est très intéressant dans l'art, bien sûr, parce que ça donne des sujets qui sortent du commun et puis qui ont une énergie folle. Les nus, parce que c'est une épreuve. Mais en fait, plus j'avance, plus je cherche le déshabillé que le nu. Donc l'idée, l'idée du déshabillé, ça montre la chose plus naturelle, parce qu'on est plus dans ce qui se passe dans l'existence. Et le déshabillé, à ce moment-là, est une... Comme il a de la singularité, c'est une façon culturelle aussi d'appréhender la nudité. et ça la met vraiment en valeur. Et ça la met en valeur dans des situations qui sont vraiment aussi bien vécues, singulières. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis tous les personnages mystiques, alors dans tous les personnages mystiques, il y a un travail sur le drapé. Le drapé, c'est extrêmement important dans, évidemment, dans une spiritualisation de notre présence, parce que c'est ça. Et puis, alors la tenue des moines, j'ai toujours fait des moines, par exemple, la tenue des moines, esthétiquement, même si je ne suis pas attiré par la vie monastique, sauf pour le côté silencieux et ainsi de suite, méditatif et spirituel et connaissance aussi. Mais le moine, ça fait effectivement une esthétique et une plastique extrêmement puissante pour moi. Ça, c'est... Et puis, même le fait de marcher, le fait de marcher, même dans la vie de tous les jours, avec cet habit, c'est quand même très étonnant. Il y a toute une culture derrière, évidemment, très codifiée aussi. Et pour eux, ce n'est pas une gêne, c'est vraiment un honneur, comme ils disent, de le porter. Et c'est un habit de travail pour les prêtres, comme ils le disent aussi. Alors, bon, l'habit de l'homme en mouvement aussi, c'est extraordinaire, les religieux en mouvement. Alors, bon, je pense que l'Occident, d'ailleurs, est très attiré par ça dans les spiritualités étrangères. Mais je pense qu'on est en train de revenir aussi vers soi et qu'on a un goût à nouveau pour cette spiritualité telle qu'elle s'enracine chez nous, dans les ordres religieux. Ça, on le voit bien. Alors, j'aime ça. J'aime ça parce que le vêtement, là, veut dire vraiment beaucoup de choses. Plus que le visage, peut-être, là, à ce niveau-là ? Plus que le visage ? Non, enfin, ça va vraiment ensemble. Là, ça va vraiment... Le personnage peut-être s'efface plus derrière son avis. Oui, ah oui, ça on peut faire. Oui, j'ai un visage que j'avais appelé Maître Ecarte où les traits sont vraiment extrêmement lissés derrière, justement, comme derrière un capuchon. Puisqu'il a dit à un moment quand je suis perdu dans le fond, puisqu'il ne voulait pas dire Dieu, mais dans le fond de l'esprit, quand je suis perdu dedans, je suis tellement loin que si on pense me saisir, on ne saisirait que mon capuchon, finalement. Donc, c'est à partir de ça que j'avais fait ce visage. Là, on en revient aussi à la philosophie. Ah oui, c'est un fameux... Ça fait partie de vous, évidemment. C'est une ressource incroyable. Ah oui, oui. Comment réagit le sculpteur, Thierry Le Yudet, quand il a une commande ? Est-ce qu'il faut vraiment que cette commande vous plaise, vous parle, et à ce moment-là, si ça ne vous plaît pas, vous refuser, ou vous persévérez, vous vous dites, bien, dans cette commande, je vais pouvoir y mettre quand même quelque chose ? Jusqu'à présent, non, jusqu'à présent, j'ai dit comment j'allais voir les choses et je voyais que j'étais assez bien compris. Quand même, les gens qui viennent vers vous pour une commande, ils savent quand même à qui ils ont affaire. Ils vous connaissent, évidemment. Donc, ça va. En général, ça va. Donc, j'ai fait des portraits de chiens. J'ai fait des portraits de chiens, c'était absolument incroyable parce que les gens étaient bouleversés à recevoir leur chien. Donc, c'est quand même plus fort qu'une personne, même dans certains cas. Des portraits de personnes aussi. Et puis, alors, des commandes, bon, alors là, des commandes comme celle qui est en cours, grand format de personnages avec ressemblance de l'épouse, éventuellement. Mais là, ça n'est pas exactement le but recherché. Donc, les gens sont en même temps gentils. C'est-à-dire qu'ils laissent de la marge et c'est ça qui est intéressant. C'est une commande mais où il y a de la marge et dans la mise en scène et dans l'interprétation et dans le format. On se met à peu près d'accord. Donc, c'est vraiment libre. Le travail de commande, contrairement à ce qu'on pense, est très intéressant parce qu'ils sollicitent. On voit qu'il y a une vraie demande mais on voit en même temps qu'on vous laisse relativement la bride sur le cou. Donc, c'est bien. Pour que l'artiste puisse s'exprimer. Oui, c'est ça. Donc, le travail de commande, c'est vraiment intéressant. J'ai un projet de Sainte Thérèse. Alors, évidemment, ça va me mobiliser un bon moment parce que c'est intéressant. Et alors, sur des sujets religieux comme ça, c'est important parce qu'ils sont tellement codifiés. Elle a tellement été représentée avec ses habits, avec la croix, avec les roses. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui permettent à la statue de à nouveau rayonner ? Et en même temps d'être reconnaissable. En étant reconnaissable tout de suite. Identifié. Oui. Mais les gens, quand on les fréquente, on voit bien que les gens ne sont pas forcément très dupes. S'ils ont des statues, comme il dit, sulpiciennes et puis en plâtre, ils les aiment bien comme tels. C'est une partie de l'histoire du patrimoine. Et puis c'est là, on n'en demande pas trop non plus. On sait que c'est très décoratif aussi. C'est très bien. Mais s'ils investissent sur un sculpteur contemporain pour faire quelque chose dans le goût, ils savent qu'ils peuvent avoir vraiment autre chose et qu'il va avoir une présence bien supérieure. Forcément bien supérieure parce que ça va être une pièce unique et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'artistes qui travaillent sur le mobilier liturgique, sur des tableaux pour l'église et ainsi de suite. Gérard Garouste, par exemple, il a fait des grandes choses pour l'église. C'est remarquable et c'est vraiment très exigeant pour le public. C'est Gucci aussi, je crois, l'orfèvre là, magnifique. Et puis vous connaissez Fleur Nabert aussi. Alors prochaine sculpture à découvrir dans quelques temps en l'église de Sarzot, c'est ça ? Oui, peut-être. Pour le moment, on est superstitieux donc on n'en parle pas beaucoup avant que les premières choses existent. Il faut que ça cogite, il faut qu'il y réfléchisse. Ça, c'est très important. Le temps de maturation ? Oui. Et puis le fait de mettre un concept sur une chose qui va exister. Quand on me passe dans l'atelier et qu'on me dit vous faites ceci, j'ai compris ceci, ça ne m'avantage pas du tout parce que le mot sur la chose vous enferme. Et alors là, dans le travail artistique, vous en avez conscience. Mais c'est terrible. On reconnaît les formes, on dit que c'est ça et à partir de ce moment-là, ça bloque l'idée que je me fais de la chose et j'ai un moment pour à nouveau me mettre en route pour que ce soit authentique. Et donc moi, au même moment, dans le cours de mon travail, je dois dire je ne sais pas ce que je fais, je dois laisser le doute, je vais à peu près vers là, mais c'est tout et ça doit se faire. Et à ce moment-là, le travail s'organise de lui-même, je suis beaucoup plus spontané et là, il y a des choses importantes qui se font. Quand j'ai fait mon autoportrait, j'ai vu ça tout de suite, tout de suite. J'essaie de me photographier. Oui, alors c'est un autoportrait qui a des grandes mains, qui représente quoi ? Un capitaine ? Eh bien oui, c'est donc... Là, je suis sorti de l'idée que je me fais de moi-même. Dans la glace, il faut prendre des photos parce que dans une glace, on se voit un reflet inversé en plus. Donc il faut prendre des photos de soi, il faut être rigoureux, c'est un relevé topographique au fond. Et il faut se saisir même tel qu'on ne se plaît pas. Il faut vraiment mettre la chose en face. Et puis après, en travaillant sur la forme, je me suis dit j'aime bien les chapeaux, toute forme de chapeau sur la tête, c'est très bien. Et donc j'ai mis cette ébauche de chapeau assez déchiré sur la tête, mais tout est venu avec le col derrière, tout est venu ensemble. Parce que ça a donné une mise en scène qui était hors de cette époque, comme si j'étais un personnage ancien. Et comme si donc j'imaginais un personnage ancien dans le moment du XVIe siècle, à peu près, le moment des grandes découvertes et des explorations. Et comme j'ai l'habitude plutôt de lire et de réfléchir comme ça, tout seul, et puis dans des livres qui sont un peu saugrenus, parce que ce n'est pas la littérature habituelle, si vous voulez. Donc je me suis dit mais ce que j'aime, c'est explorer le réel, même si je ne bouge pas et même si je ne voyage pas, mais je suis quand même un explorateur. Donc j'ai appelé ça l'explorateur. Et à partir de ce moment-là, évidemment, j'avais toute la solution de la statue. Avec ces belles mains représentées assez prédominantes. Oui, c'est ça, oui. Parce que les mains, c'est quand même l'essentiel de mon travail et c'est aussi la présence des livres dans les mains. L'accompagnement de la réflexion, puisque quand on réfléchit, on a toujours des mouvements de mains qui sont importants pour figurer les idées, comme s'il fallait leur donner une existence plastique en trois dimensions que ne fait pas la parole. Donc voilà. Je crois que les auditeurs du podcast réfléchiront à deux fois maintenant à leurs mains ou aux mains qu'ils pourront observer aux sculptures de mains. Parce que finalement, on sait ce qu'on disait l'autre jour, on dit que les mains, c'est ce qu'il y a de plus difficile à représenter, à modeler en sculpture. C'est une idée reçue ou c'est vrai ? Si, si, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a des problèmes techniques déjà. Surtout par exemple avec de la terre, parce que faire une main sans armature, c'est quasiment impossible. Mais ces armatures, elles ne peuvent pas être très rectilignes, donc il y a un casse-tête. Bref, il faut trouver tout son système personnel là-dessus. Il y a ça, il y a la proportion. Ça jure terriblement. Alors si on fait une main doigt par doigt, par exemple, en disant je vais diviser la difficulté et je vais la faire doigt par doigt, on n'arrive pas à avoir la bonne proportion. Ce qui fait qu'il faut faire une vision totale de la main comme avec des gants, si vous voulez. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on décompose les parties. Il faut partir de la globalité. Il faut partir du tout. Et c'est bon, ça c'est assez compliqué. Et puis en plus, il faut aussi que les mains soient expressives. Alors là, il faut appréhender la surface aussi. Les mains lisses, c'est très pauvre par exemple. Et puis les mains qu'on moule, les surmoulages, j'ai vu ça aussi, dans l'art où on voit même la pilosité et tout ça, là c'est écœurant parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à une reproduction d'un cadavre. Donc ce n'est pas ça du tout. Il faut que tous les traits ce soient des traits qui veuillent dire quelque chose. Alors là, ça c'est très compliqué. Ce n'est pas l'imitation, ce n'est pas la copie de la chose. C'est par des moyens spirituels qui sont les outils. Les outils, ce sont des moyens techniques, mais des outils manuels. Tous ces gestes doivent avoir un sens, doivent donner le sens à l'œuvre, à la chose, comme toutes les éraflures, toutes les bosses et ainsi de suite. C'est comme l'écriture quand on écrit. Et l'écriture, la forme des lettres, c'est ce qui donne le sens. Et là, c'est la même chose. La manière dont... C'est une écriture dessus, si vous voulez, sur la matière. Qu'il va falloir décriter. Qu'il faut trouver. Voilà. Et ça, si ça marche, on est sûr que... Il y a un moment, d'ailleurs dans les pièces, je suis sûr d'être arrivé au bout. C'est-à-dire que l'expression, il y a un moment où ça bascule et où je me dis tiens, c'est vivant. Ah bon, si c'est vivant, alors c'est bon. On n'y touche plus. On n'y touche plus. Difficile de se dire à un moment donné, on arrête, ça y est, c'est bon. Vous le savez. C'est vrai. Oui, parce que j'ai fait comme tout le monde, je suis allé trop loin de cette limite et j'ai vu que c'était gâché, que ça n'allait pas. Ou c'était trop... Parce qu'on recherche trop parfois la perfection. Ou on s'imite soi-même. Alors ça, c'est terrible. Surtout sur des commandes où on recommence des choses, on s'imite soi-même et à ce moment-là, on tombe en dessous du niveau. Les gens ne s'en rendent pas compte mais forcément, c'est moins bien que le jaillissement initial. Thierry Le Yudek, est-ce que vous avez en tête ou dans le cœur une œuvre que vous voudriez réaliser qui serait l'expression même de ce que vous avez au fond de vous-même ? A priori, comme ça, je n'ai pas réfléchi, vous voyez. Une œuvre. Ça, je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de directions encore que je voudrais... Dans lesquelles je voudrais aller. Parfois, je me dis qu'un grand prêtre, par exemple, le prêtre majuscule, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, si vous voulez. Le prêtre tel qu'on peut rêver. Il y en a qui sont comme ça, qui s'approchent de ce modèle-là. Mais ce serait formidable parce que le moine, c'est un personnage qui est lui dans une communauté, qui est dans un certain monde. Tandis que le prêtre, lui, c'est le paratonnerre et il est au contact de la société. Parfois, il est noyé par la société, mais il a une présence et par son habit et par sa spiritualité et ses mœurs qui sont grandioses quand on y pense. Le Christ, évidemment, c'est un personnage que j'aimerais faire en totalité. Surtout avec la lecture de Maria Valtorta, ça lui donne une telle ampleur et une présence que ça implique qu'il y a des sujets. Là, il y a beaucoup de sujets. On l'a fait beaucoup, mais c'est inépuisable. Parce qu'il y a tellement plus de situations qu'on ne connaît pas et dont on peut s'inspirer. On parlait tout à l'heure pour conclure, Thierry Loyudèque, que l'art est essentiel alors qu'on va le préciser aux auditeurs, la galerie est fermée. Exceptionnellement, vous l'ouvrez à des visiteurs qui veulent... C'est fermé et ouvert. C'est fermé et ouvert en même temps parce qu'on ne peut pas considérer un atelier une galerie fermée. Ce n'est pas possible. Et en même temps, on vous oblige à fermer. Oui, oui. C'est aberrant quand même. Il faudra que les gens réfléchissent après. Mais qu'est-ce qui se passe pour que des lieux qui soient aussi peu fréquentés, aussi peu sources d'échanges et de contamination, sauf à distance... Enfin, vraiment, on peut se voir à distance ici sans problème. Pourquoi on éprouve le besoin de fermer ça et de laisser un supermarché ouvert ? C'est sidérant. Là, vous voyez, c'est l'abstraction qui domine. Ce n'est pas le concret. Ce n'est pas le bon sens qui domine. C'est l'abstraction. Enfin, bon... Je pense que les gens s'en souviendront parce qu'ils vont manquer quand même ils vont manquer d'art et ils vont manquer de contact avec le réel, sûrement. Alors, si on ouvrait la fenêtre, Thierry Le Yudek, qu'est-ce que vous voudriez voir à travers cette fenêtre ? Ouvrir la fenêtre, oui. Qu'est-ce qu'on voudrait voir ? On voudrait voir une grande... Un grand coup de vent, en fait. À courte échéance, personnellement, je suis... J'attends beaucoup de l'esprit de Pentecôte à nouveau. On attend un grand remodelage de la situation sociale. On a beaucoup moins besoin d'un grand bond en avant que de se retrouver soi-même. Donc, il y a une nécessité, certainement, de correspondre. Mais en même temps, nous sommes dans une époque unique. Et je me dis ça depuis que je suis né, d'ailleurs, puisque je suis... Depuis que je suis né, et je suis né en Algérie, notamment, et je suis venu en France en 1963, et après, il y a eu 68. Depuis ce temps-là, j'étais en idadéquation avec le monde que je rencontre. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais ou bien fou ou bien marginal, mais je vois que beaucoup de gens sont nés dans cette époque pour être en contradiction avec cette époque, et c'est leur destin, et c'est providentiel. Et je pense qu'on est au moment où ces êtres qui sont en contradiction, ça va entraîner un certain mouvement. Et on est en train de nous demander quelque chose, et il faut répondre à cette demande. Il faut l'entendre comme une vraie demande derrière, de renouvellement, renouvellement des formes sociales, renouvellement aussi de l'art. Et l'art est en bonne voie, à mon avis, il y a beaucoup de très bonnes choses qui se passent. Et un renouvellement aussi un peu de la culture, et de la vision de l'avenir. Prendre toute sa part dans ce moment. Ah oui, oui. On ne peut pas laisser les choses se faire malgré soi, comme ça, ça ne va pas. Et puis la religion chrétienne qui se refait, qui se remet complètement en cause, et qui a aussi de bons espoirs, quand même, et de bons atouts à mettre sur la table. Voilà, autant de choses. On est des pierres vivantes, il faut mettre des pierres, mais vivantes. Thierry Le Yudek, si on veut découvrir votre art, vos sculptures, alors comment on fait en ce moment ? On peut aller sur Internet où on voit, évidemment. Avec mon nom, on trouve facilement Sculpteur, et on peut demander de voir davantage, on peut communiquer des photos sur Internet, ça on le fait beaucoup. Sinon, je suis présent ici, je vais être présent tout le temps. Donc à Arzon. La vitrine est vraiment très visible aussi à Arzon, sur le bord du port du Crusty. Donc ça, c'est pour l'essentiel. Évidemment, tous les salons sont annulés. Tous les salons sont annulés. J'aurais peut-être une sortie en été, je ne sais pas encore. C'est tout. Et puis voilà, on va se concentrer sur les commandes en cours qui sont assez importantes, très importantes, parce que même par la taille, c'est physiquement important. Quand une statue devient à un mètre de haut, ça pose des problèmes beaucoup de techniques. Donc là, il faut prendre son temps. mais bien accomplir tout ça. Et puis rien n'est décidé, rien n'est joué. Donc l'avenir va nous donner des surprises, certainement. Merci beaucoup, Thierry Le Udeck, pour cet entretien. Avec joie, merci d'avoir posé les questions si passionnantes. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu. Alors, Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada